L'importance des technologies numériques dans le tourisme, les incitations à l'innovation et la préparation du secteur à ce que sera l'avenir du travail seront au cœur de la journée mondiale du tourisme de cette année qui sera célébrée à Budapest en Hongrie le 27 septembre 2018. Et sa journée mondiale du tourisme fêtée chaque année à travers le monde est une occasion exceptionnelle de faire mieux connaître la contribution réelle et potentielle du tourisme au développement durable. La journée mondiale du tourisme de cette année mettra en lumière dans le contexte du développement durable les possibilités offertes par les progrès technologiques et notamment les méga données, l'intelligence artificielle et les plateformes numériques. Face aux défis consistants à soutenir la croissance dans la durée tout en faisant du tourisme un secteur plus durable et responsable, l'Organisation mondiale du tourisme considère que les progrès numériques et l'innovation apportent des éléments de solution. Transformation numérique Transformation numérique, elle désigne le processus qui permet aux entreprises touristiques d'intégrer toutes les technologies digitales numériques au sein de leurs activités afin d'accroître leurs performances. Transformation numérique, nous avons des hôtels et des Sciences du tourisme et des administrations du tourisme qui s'appuient sur le numérique, sur le web, sur internet, sur les réseaux sociaux, pour vendre la destination de leur pays, pour vendre leurs produits, pour faire la promotion. Un tourisme qui s'appuie sur l'innovation et les progrès numériques aura plus de possibilités d'améliorer l'inclusivité, l'autonomisation des populations locales et l'utilisation rationnelle des ressources, entre autres objectifs, resitués dans le contexte plus large du processus de développement durable. Également, nous avons la communication en interne entre le personnel, entre la hiérarchie et le personnel, qui amène, on n'a pas besoin de se déplacer pour aller donner des instructions à un collaborateur. On utilise juste Internet ou bien on utilise les mailings, on peut utiliser le web pour informer, pour former. On peut vous rappeler encore, on peut demander à un client peut-être de bien verrouiller sa porte ou d'éteindre la lumière ou d'arrêter de l'eau dans sa douche, en envoyant juste un simple message. Cela se passe à la réception, que ce soit au restaurant ou que ce soit par la gouvernante. On a tous ces services liés par le numérique, justement. Le télé est bien plein en numérique et nous consommons presque 99% de le télé connecté au numérique. Sur le terrain, dans la ville de Kyossi, les entreprises touristiques ont déjà emboîté le pas dans cette vision de transformation numérique. Sur le plan sécuritaire, d'abord la connexion Internet au débit. Chaque chambre a son code Wi-Fi pour la connexion. Et les portes des chambres s'ouvrent à l'aide des cartes magnétiques connectées sur le web. Et l'intérieur à l'extérieur, l'établissement est sous surveillance 24 sur 24 avec les camarades de surveillance interconnectés. Nous améliorent aussi chaque jour. En ce moment, nous sommes en période de formation, nous avons un formateur sur le lieu. Et la formation, ça permet aussi d'améliorer la clientèle, d'améliorer le service de la clientèle. Donc on améliore nos services chaque jour et ça ne peut pas gêner. Très bien jusqu'au paiement des factures. Je crois que le client est libre de réserver la chambre, que ce soit en France, aux Etats-Unis, par un lien justement. Tout est prêt et ça se paye aussi en ligne. Les clients, quant à eux, s'arriment à cette avancée technologique dans le secteur du tourisme. Oui, il n'y a plus d'accès par le numérique. Le fait déjà de ne pas se balader avec son argent dans les poches et d'arriver dans un hôtel où on peut facilement payer les chambres, avoir accès au restaurant via le numérique, c'est mieux. Le secteur touristique dans le département de la Vallée d'Untem va en dents de scie. On observe certains établissements, certains auberges, certains hôtels qui ont fermé boutique à cause de la baisse d'activité. Également, il y a un dégraissage au niveau du personnel. Il y a une réduction des effectifs dans certains établissements hôteliers. Et en marge de ça, il convient de signaler que la clandestinité du jour décrié est une meure en pente. Mais nous ne ménageons aucun effort pour amener les promoteurs à sortir de cette clandestinité. Et il s'y a tel avec beaucoup de bonheur. Parlons maintenant des sites touristiques. Il en existe plusieurs qui restent à l'état naturel et qui ne demandent qu'à être emménagés. Dans le département, deux établissements touristiques sont au pas de la transformation numérique.